Générique – Sous-titrage ST' 501 – Définis-moi là, reviens, tu es là, reviens. – Et en plus, il est fit, il est bien habillé. Regardez-moi, mes invités viennent de plus en plus classe. J'ai l'impression qu'ils vont présenter la cérémonie des Oscars. – On est obligés d'être à la hauteur. – Oui, Will Smith, tu n'étais pas bien habillé comme ça aux Oscars. Mon frère, tu es sûr. Tu es sûr. – Merci, mais on est obligés d'être à la hauteur quand on voit comment tu es classe. On est obligés de suivre. – C'est l'écran, Bastère, Nathalie, I see you. – On aura un gros bonjour. – Alors, que s'est-il passé pendant ces huit derniers mois ? Est-ce que tu as pu, on va parler du single tout à l'heure, mais est-ce que tu as pu faire des petits concerts, faire des petits lives lorsqu'on n'avait pas de couvre-feu ? Est-ce que tu as pu continuer à écrire ? Est-ce que tu as fait des collaborations ? Déjà, quatre questions. – Ah, oui. – Une chose est sûre, c'est que je n'ai pas arrêté. J'ai toujours été productif. Donc, entre-temps, j'étais venu te présenter mon nouveau showcase face à face. Donc, j'ai fait quatre dates de ce showcase. Trois au restaurant Ticalypso. Et la dernière, juste avant le reconfinement, parce qu'on a été reconfinés en août. La dernière, c'était à la Porte Gardenne, à Jarry. Donc, ça s'est très bien passé, le public arrive pour du présent. Et donc, ça me permet en même temps de fidéliser un public guadeloupéen. Parce que j'habite en Guadeloupe depuis quatre ans maintenant. Et je suis tellement heureux, en fait, d'habiter ici, parce que j'ai un véritable coup de cœur pour la Guadeloupe. – Oui, oui. Et on vous salue, la Guadeloupe. On se salue nous-mêmes. Et on salue la Marocinique, parce que moi, j'ai un véritable coup de cœur pour la Marocinique aussi. « Hé, là, c'est même mis tes mêmes bagailles ! » Mais ce qui est bien, parce qu'on rappelle, ton spectacle, à la base, il était programmé pour une seule date. – Exactement. – Et après, il y a eu le rappel, du rappel, du rappel ! – Exactement. – C'est ouf, ça ! Quand on a un rappel comme ça, on te dit, « Écoute, il y a d'autres personnes qui veulent te voir, on rajoute une date. » En tant qu'artiste, on prend ça comment ? – T'as dû sauter dans tous les cas. – Avec beaucoup de gratitude. Vraiment beaucoup de gratitude, parce qu'on est toujours dans une période difficile, surtout pour le secteur artistique. – C'est clair. – La restauration aussi, plein de secteurs, mais le secteur culturel a été touché de plein fouet. Donc, de pouvoir continuer à exercer mon art, en fait, de manière nouvelle, parce qu'il a fallu que je me réadapte, adapter le show, le spectacle en version showcase pour des restaurants. – Oui. – Donc, il a fallu que, voilà, j'avange la mise en scène, la scénographie, et ça s'est très bien passé. Donc, je remercie le public, parce que sans public, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de showcase. Et entre-temps, j'ai continué également à donner des coups, parce que je suis coach vocal. – OK. – Donc, je donne des coups trois fois par semaine au gosier. – On peut venir s'inscrire de n'importe quel âge, de 7 à 67 ans ? – N'importe quel âge. Mon plus jeune élève, il a 10 ans, et la plus âgée, à 67 ans. – Je ne sais pas si je t'avais déjà posé la question, mais on prend combien de temps pour maîtriser sa voix ? Je ne dirais pas pour chanter bien, mais au moins pour maîtriser sa voix. – Alors, ça dépend du niveau de tout un chacun, parce que le coaching vocal, le coach, s'adapte à l'élève. Mais ça dépend du niveau. Si je pars avec un élève basique qui n'a pas de notion du chant, qui a l'habitude de chanter chez lui, sous sa douche, ou chez elle, sous sa douche, en fait, ça peut prendre une heure, ça peut prendre une heure de coup, parce qu'en fait, l'élève va prendre conscience déjà de son corps, parce que le chant passe également par le corps. Il faut d'abord s'aimer, quelle que soit la forme du corps, être en paix avec son corps, aimer son corps, et ensuite, comprendre comment fonctionne la respiration, parce qu'un bon chanteur, c'est quelqu'un qui sait respirer comme un bon narrateur, un bon présentateur, radio, télé, tout passe par la respiration. La communication passe par la respiration. – Voyez, il a répondu à ma prochaine question, sans même l'avoir entendu, parce qu'effectivement, tu diriges aussi, il n'y a pas que les chanteurs. Il y a aussi, voilà, les animateurs, les acteurs, c'est une question de respiration, vous voyez, il faut savoir maîtriser son souffle, articuler, et aussi peut-être les chefs d'entreprise, parce que quand il faut prendre la parole en public, souvent, certains bégayent, paniquent, sont à bout de souffle, eh bien, JC est là pour vous. – Exactement. – Et ça, c'est bon. Justement, on a parlé de la mise en scène tout à l'heure au restaurant, comment ça change un petit peu ton choquet, c'est-à-dire que l'espace est plus réduit, donc tu dois moins se bouger, tu dois retirer même des scènes du spectacle, on loupe quoi quand on te voit dans un restaurant et qu'on ne te voit pas sur une bonne scène. – Alors, dans un restaurant, ce qu'on loupe, c'est qu'il n'y a pas dix changements de costume, voilà, parce que tous les trois, quatre moments, je change de costume, donc ça, il n'y a pas ça dans les restaurants, parce qu'il n'y a pas de coulisses pour cela. Dans un restaurant, il va y avoir des coulisses assez larges pour se changer. Il n'y a pas également la notion de danse, donc je n'ai pas mes danseurs avec moi, donc je ne danse pas non plus autant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chorégraphie. Qu'est-ce qu'on loupe encore ? Également, les différents jeux de lumière qui sont en synchronisation avec les différentes mises en scène. – Donc on remercie quand même les restaurants qui permettent à nos artistes de présenter leurs projets et leurs spectacles, mais c'est vrai que le voir sur une scène avec jeux de lumière, danseurs, se changer et tout en deux secondes, parce que c'est un professionnel, c'est un métier tout ça. On l'apprend, comment on fait ? Parce que souvent, ta braguette peut être ouverte, on ne sait jamais. Il y a quelqu'un avec toi, parce qu'on prend l'exemple bête de la braguette, mais est-ce que tu as une équipe quand tu es sur scène qui surveille ? C'est bon, tu es habillé, la cravate, elle est droit à tes compagnies ou est-ce que tu es vraiment tout seul ? – Non, j'ai une équipe autour de moi qui a chacun un rôle bien précis. Par exemple, ma coordinatrice, elle s'occupe du pantalon, donc j'enlève le pantalon, elle le récupère, elle me donne l'autre pantalon. En haut, j'ai du monde. Donc en fait, je tourne comme les aigus d'une monte, d'une horloge, sur moi-même. Et en fait, chaque personne a une fonction bien précise. Donc tout est orchestré par moi. En coulisse, il y a une véritable chorégraphie comme sur scène. C'est exactement millimétré. Les changements de costume dans mes spectacles, c'est 60 secondes. – Imaginez, le matin, ou même avant d'aller en soirée, vous prenez au moins 4 heures pour vous préparer, mais une 60 secondes. – Exactement, c'est vraiment, il faut tout changer. Je change tout, de la tête aux pieds, chaussettes, tout, bijoux, tout change. Parce que chaque costume a un accessoire différent. Et c'est volontaire, en fait, ça vient de mon éducation de par la danse traditionnelle. Parce que j'ai fait partie de grands ballets en Martinique. J'ai été chorégraphé également d'un grand ballet qui a voyagé, fait les plus grands festivals en Europe et dans la Caraïbe. Et en fait, chaque danse a un costume dans les ballets traditionnels. Donc en fait, j'ai cette éducation-là depuis l'âge de 5 ans. J'ai 35 ans aujourd'hui. Donc ça fait 30 ans que je pratique les changements rapides en coulisses. Donc j'ai gardé cette éducation dans mes propres shows, à l'américaine. Parce que les Américains aiment beaucoup ça. Tout ce qui est spectaculaire, la notion de spectacle vient de spectaculaire. Donc c'est jeu de lumière, costume, performance vocale, performance scénique, scénographie. Donc là, en fait, pour m'en choquer, je suis accompagné de 4 choristes. OK. Voilà. Donc là, l'année dernière, le public a vu 2 choristes. Là, ça a gonflé. J'en ai maintenant 4. Choli. Donc il y a des déplacements avec mes choristes. Une véritable scénographie qui est adaptée au lieu, au restaurant, pour pouvoir m'exprimer, donner le meilleur de moi. Donc tout est ancré vraiment et axé sur l'émotion et la prouesse vocale et puis également la danse, mais la danse pas chorégraphiée. Voilà. Donc, mais il est vrai que quand je fais de grands spectacles, on voit ça, changement de costume, jeu de lumière, danseurs, les choristes. C'est vraiment toute une grosse équipe. Il y a une équipe sur scène. Voilà. Dans la salle, parce qu'il y a tous les techniciens qui travaillent pour cela, et en coulisses aussi. Et ça, c'est des jours de répétition pour être minimétrés, coordonnés. C'est vrai que je suis au devant de la scène, mais ce sont plusieurs talents qui s'associent au mien pour n'en faire plus qu'un. Vous voyez, donc on vous dit d'aller donner la force à nos artistes quand ils sont sur scène. Allez-y, parce qu'il y a un show qui se passe en coulisses et on salue vraiment tous ces artistes parce que vous êtes aussi des artistes et ce sont aussi ces artistes qui sont restés sans bosser pendant au moins deux ans. Vous voyez un petit peu le manque à gagner toutes ces personnes de la lumière à la préparation. Donnez-leur la force quand les spectacles vont recommencer. En tout cas, toi, tu nous as sorti un dernier single. Peux-tu nous en parler ? Restez connecté sur Éclair FM TV. Alors, il est vrai que depuis quelques mois, depuis que j'étais passé te voir, j'ai sorti quelques clips entre-temps qui étaient des reprises. Des reprises, par exemple, il y a eu J'ai un secret de Orlan. Oui, exactement. Puis ensuite, il y a eu En débrâmeant, version créole de Tracy Chapman. Il y a eu aussi Tout, reprise de Lara Fabien. Et là, c'est un titre inédit, 100% inédit, qui est écrit et composé par moi qui s'appelle Tu ne le vois même pas. C'est un clip qui a été tourné en Guadeloupe à un petit canal magnifique dans la maison des esclaves. Et je suis vraiment fier de ce nouveau titre-là. Tu ne le vois même pas, c'est comment prendre conscience que dans une relation, tu te donnes énormément et l'autre ne se rend même pas compte de tous les sacrifices que tu fais, de tous les efforts que tu fais, que tu acceptes ses défauts malgré tout. Mais cette personne te demande toujours encore et encore et encore plus alors qu'elle ne donne même pas la moitié de la moitié de ce que toi, tu donnes. Donc tu as écrit ce morceau pour une Guadeloupéenne ? Non, je vous embête. On peut se taquiner, voyons. On peut se taquiner, on se connaît. Soyons, allons, rigolons un petit peu, allons, détendons-les. Mais là, tous les gars qui font oui, c'est ça. Non, je vous embête, mesdames. Donnez même trop. D'ailleurs, il va écrire la suite et c'est, oh, tu vois trop. Attention, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. T'as vu ce que je lis ? Tu n'es pas loin. Je suis bouddhore quelque chose. Justement, on voit le clip. Encore une fois, le visuel de... Et là, il y a combien de personnes sur un tournage comme ça ? Parce que là, on voit la machine à fumer, on voit qu'il doit y avoir les cadreurs, la personne qui tient les réflecteurs. à la lumière et à la qualité d'image, on voit que ce n'est pas n'importe quelle caméra non plus. Exactement. Donc là encore, il y a un gros travail. Gros travail, gros moyens, gros dispositifs, une belle équipe. Le tournage, le clip a été réalisé par Nathan de MNV Visuel, en fait. Il n'a que 24 ans. La valeur Nathan point le nombre des années. C'est clair. Il est hyper talentueux, il est hyper disponible à l'écoute. C'est une très belle rencontre. Il est né le même jour que moi, le 4 février, donc je salue Nathan Molongo, que je salue. C'est un jeune qui est hyper talentueux. Et donc, sur ce tournage-là, il y avait une équipe, son équipe plus mon équipe. Donc avec lui, il y avait deux cadreurs. Donc ils étaient trois cadreurs. Il y avait, comme tu dis, celui qui tient les réflecteurs, l'appareil à fumer, il fallait les projecteurs. Exact. Parce que là, nous sommes en pleine nature. Donc qui dit pleine nature, il y a tout un dispositif parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc il y avait plein de choses, groupe électrogène, et mon équipe aussi qui était là pour m'aider pour mes changements de tenue. Voilà. Je fais un maximum de choses seul. Je me maquille seul. Je choisis mes costumes seul. J'en fais part à mes équipes ensuite. Mais c'est vraiment un vrai boulot, un vrai, vrai, vrai boulot. Quand j'entends certaines personnes dire qu'un artiste va aller chercher un autre boulot, mais si les gens savaient le boulot qu'il y a derrière, ne serait-ce qu'un seul projet, par exemple, tu ne le verras même pas. Voilà, c'est le nouveau clip qui vient de sortir. J'en suis hyper fier parce que c'est mon plus beau clip. On a amené à évoluer dans la vie et à être meilleur que celui qu'on était hier. Et en fait, je m'y adonne, entouré d'une équipe talentueuse, de personnes qui humainement sont de belles personnes et qui ont également le talent d'être à l'écoute du mien et au service du mien et de donner ce résultat. – Excellent. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager. Rien que pour le visuel, allez, jete un petit coup d'œil et puis partager. Ça ne mange pas de pain. Il faut faire découvrir nos artistes. Et justement, on revient au thème, tu ne le vois même pas parce que c'est une observation que tu as eue dans notre société, que ce soit Guadeloupe, Martien, Kuyano. Il y a des couples qui ne se regardent plus et ne voient même pas l'effort. Et là, je parle que ce soit femme ou homme, peu importe, mais il y a de moins en moins de communication. Est-ce que ça cause peut-être aussi des réseaux sociaux ? On ne sait jamais. Tout le monde est sur son portable. Vous ne voyez même pas l'autre. – C'est clair. C'est-à-dire que déjà, ce sont des choses que j'entends tous les jours, mais que moi-même, j'ai vécu. Toutes les chansons que je chante, que ce soit des reprises ou des titres que j'ai écrits et composés comme tu ne le vois même pas, sont vraiment mon vécu. C'est vraiment mon vécu. J'ai besoin d'être… C'est un exutoire pour moi, la musique. J'ai besoin de raconter mes histoires, mais pas du côté de l'art moyen, mais simplement de pouvoir sortir de ton état d'âme pour t'amener vers un nouvel état d'être. Ce sont des chansons transitoires qui t'aident à trouver des solutions. Pour moi, chacune de mes chansons sont comme une épaule sur laquelle moi, je peux me reposer. Et donc, tu ne le vois même pas, c'est comment rentrer en résilience avec soi-même et prendre conscience qu'on est en souffrance depuis belle durée dans une relation et à cause du manque de communication parce que même des fois, on peut penser qu'il y a la communication. Des fois, on parle à l'autre, on a l'impression que l'autre nous écoute et au final, l'autre ne nous a jamais entendu et compris. Donc, du coup, c'est pour cela que j'invite tous les couples à apprendre à communiquer. Communiquer, c'est quoi ? C'est formuler et reformuler et s'assurer que l'autre ait compris en lui demandant de formuler ou de reformuler ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on appelle ça la communication non violente. Oui. Donc, voilà. C'est un échange où on n'accuse pas l'autre, mais simplement, on lui fait prendre conscience des difficultés qu'on rencontre dans la relation parce que des fois, on prend l'autre pour acquis. Moi, j'ai connu des relations comme ça où elles m'ont prise pour acquis et donc, au bout d'un moment, quand tu prends conscience que... Parce que toi, tu es là, tu fais des efforts tous les jours, tu portes attention... Elle a changé de robe aujourd'hui, elle a changé de coiffure, elle a changé... Et voilà, au bout d'un moment, ça arrive aussi chez les femmes. Donc, il y a aussi des hommes, c'est vrai qu'on leur dit très rarement parce qu'on ne veut pas être macho et tout ça. Mais il y a aussi des hommes qui sont en souffrance dans des relations mais il faut aussi prendre conscience que souvent, on dit que l'homme ne quitte jamais une femme, c'est la femme qui quitte l'homme parce que l'homme n'a pas suffisamment de courage pour dire que c'est terminé. Mais moi, j'ai le courage de dire que c'est terminé à partir du moment où je ne suis plus heureux dans cette relation. En même temps, toi, tu peux dire que c'est terminé. Tu sais que là, on peut dire qu'on n'a pas eu au pouvoir. Il y a des gars comme moi, on ne peut pas dire que c'est terminé, on n'est pas sûr de retrouver la tête, on ne peut pas. Une de perdue, on n'est pas sûr de retrouver une autre. Tu vas périr. En tout cas, franchement, on rigole encore une fois mais le thème est super bien choisi. Tu as vraiment super bien... J'ai envie de te présenter à des coachs de couple parce que tu as tout dit, apprenez à vous connaître avant et vérifiez d'avoir bien compris ce que l'autre a formulé avant de te dire oui, je t'ai entendu, je t'ai entendu. Tu as tout dit. Justement, est-ce que ce thème t'inspire énormément ? L'amour, l'être humain, le Guadeloupéen, la société, est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que vraiment, dès que tu penses à ça, ça y est, il y a des morceaux qui s'écrivent tout seuls ? Tu sais, tous les jours, on a tous une vocation. Toi, c'est la présentation télé que tu fais très bien. Donc, chacun a sa vocation et je crois que Dieu m'a choisi pour le genre humain, pour réparer les cœurs blessés. Donc, je me dois de faire attention à mes textes parce qu'il y a des gens qui écoutent mes textes et qui peuvent trouver des solutions à travers mes textes ou des gens que je croise au quotidien qui me racontent leurs histoires et à travers mon vécu, je partage avec ces personnes et ensuite, ces personnes la trouvent des solutions. Mais je crois que l'amour aujourd'hui, c'est trois choses. Oui, aimer, il faut pardonner et il faut également, comment je peux dire ça, il faut également se remettre en question. Se remettre en question parce que même des fois quand on fait bien, on peut aussi faire mal. Exact. Donc, tout est une question de remise en question et de pouvoir, il faut avoir des projets en commun aussi dans une relation et des fois, tu es de retour dans une relation où tu fais l'éducation de l'autre. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de faire l'éducation de l'autre mais ça va dans les deux sens. S'auto-éduquer, l'éducation est partout. J'arrive sous ton plateau, il y a une éducation, je ne peux pas faire de n'importe quoi sous ton plateau. Tu arrives chez moi, tu ne peux pas faire de n'importe quoi. Exactement. L'éducation est partout, c'est s'éduquer, s'éduquer pour aller dans une même direction, se comprendre. Et voilà. Donc, tu ne le vois même pas, c'est ça. J'ai beau tout faire pour t'aider, tu ne le vois même pas. Malgré tes défauts, t'aimer, tu ne le vois même pas. Il y a des défauts qui sont surmontables et d'autres qui sont insurmontables. Des défauts supportables et d'autres qui sont insupportables. À partir du moment où ça commence à tomber dans l'insupportable, problème. Problème. Problème, problème, problème. Donc, parce qu'on en a tous des défauts. J'ai mes défauts aussi. Mes défauts peuvent être peut-être pas liés aux gens humains, c'est-à-dire dans la communication, mais ça peut être ailleurs. Par exemple, dans mon caractère où je suis, par exemple, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Ça peut être une très belle qualité, mais c'est également un défaut d'être trop perfectionniste. Donc, il faut également savoir lâcher prise. Et j'ai aussi compris que dans mon histoire, dans mes histoires vécues, amoureusement, que la rigueur que j'ai vis-à-vis de moi, je ne peux pas la transmettre à l'autre. Parce que l'autre, c'est une autre personne. Elle a sa vision de sa vie. Et tout ça. Donc, ma rigueur, je la garde pour moi. Parce que moi, je vois l'amour avec un grand A, l'amour absolu. C'est-à-dire que l'amour qui respecte l'autre, qui valorise l'autre, tu comprends ? Exact. Ce genre d'amour. Et pour moi, c'est ça, l'amour. Donc, c'est un amour absolu. Mais j'ai aussi compris que l'amour absolu que moi, je recherche. Aujourd'hui, je suis célibataire et je remercie Dieu parce que l'amour absolu que je recherche, il est là-haut, c'est Dieu. Donc, je m'appuie sur Dieu. C'est pour ça que je dis ça dans ce titre-là. Tu ne le vois même pas. Une fois que tu as appuyé sur... Alors, je ne vends mes personnes dans aucune religion. Une fois que tu as appuyé sur l'univers, sur la personne qui t'a créé, c'est-à-dire, moi, je l'appelle Dieu, ensuite, tu t'aimes. Trois, tu peux ensuite aimer l'autre et recevoir l'amour de l'autre. Mais si tu ne t'aimes pas et que l'autre t'aime... Problème. Il y a un problème. Encore, problème. Il y a un problème. Donc, il faut apprendre à s'aimer, à se comprendre, à connaître ses défauts, ses qualités pour ensuite aimer l'autre et recevoir l'amour de l'autre. Parce que tu vois, beau faire aimer, aimer l'autre, même si l'autre a un manque de confiance en elle, si elle se dévalorise et tout ça, elle ne va jamais recevoir ton amour à sa juste valeur. Exact. Donc, voilà l'amour. Ne prenez jamais l'amour pour acquis. D'ailleurs, c'est comme l'amour que je porte à mon public. Je ne le prends jamais pour acquis. Donc, je soigne cet amour-là. Ça va faire 15 ans, 15 ans de carrière cette année. Et d'ailleurs, je prépare le grand spectacle là, en Guadeloupe et en Martinique. C'est ma manière de dire merci à ce public qui m'a porté depuis 15 ans. Donc, commencez à le suivre si vous ne le faites pas encore. Commencez à partager sa musique. Il vous l'a dit, le spectacle, c'est chaud, lumière, danse, quatre choristes alors qu'il était parti avec deux choristes. Donc, les... C'est l'américaine, tout ça. Non, ce n'est pas l'américaine, c'est la caribéenne. Oui, la caribéenne, inspirée des Américains. Je n'ai pas peur de le dire. Je m'inspire des Américains. Non, parce qu'ils sont lourds, les Américains. Il faut dire ce qu'il y a niveau spectacle, ça va, ils se débrouillent pas mal. On est obligé de regarder deux, trois trucs sur eux. Tu chantes en anglais, créole, français ? Alors, l'anglais, je m'y mets actuellement. Pourquoi ? Parce que dans mon cursus scolaire, j'estime que je n'ai pas forcément eu de bon pédagogue, de bon professeur d'anglais. C'est-à-dire qu'un bon professeur, c'est quoi ? Aujourd'hui, moi, je suis professeur parce que j'enseigne le chant. Un bon professeur doit se remettre en question et s'adapter à chaque élève. Je sais que ce n'est pas facile à faire, mais tout passe par la remise en question. C'est-à-dire que je donne des cours, par exemple, je commence de 8h du matin jusqu'à 18h, une heure par élève. Donc, en une journée, je vois 8 élèves. OK. Chaque élève, c'est une personne différente. Chaque élève a sa compréhension qui est différente. Donc, tu dois t'adapter. La manière dont tu as expliqué à Éric, Martin ne va pas comprendre de la même manière. Donc, du coup, comme je n'ai pas eu de bon professeur d'anglais, je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas eu de bon professeur d'anglais. Donc, aujourd'hui, je m'y mets et je m'entoure de personnes qui m'aident à chanter l'anglais. Mais avant tout, je valorise énormément la langue française, mais aussi la langue créole dans mes chansons. Et d'ailleurs, c'est la base de notre culture, le français et le créole. Et justement, parce que j'ai reçu un de tes compatriotes, Yannis Odoua, qui disait effectivement qu'il chante en créole. Ce n'est pas de souci parce que le créole, c'est à nous. Mais effectivement, le reggae est une musique souvent de message, musique consciente. Il n'est vraiment écouté partout encore en rappel Afrique, Suisse, Allemagne. Et effectivement, vu que sa fanbase est énorme, pour ramener plus de... Et pour que son message soit plus compris, il chante aussi en français. Est-ce que toi aussi, c'est un petit peu ton objectif, vu que tu chantes l'amour, le côté positif des choses, est-ce que là aussi, c'est pour aller chercher un autre public pour faire passer un message d'amour et de paix ? Alors, moi, ma démarche est différente, c'est-à-dire que je ne me pose pas toutes ces questions. Ok, d'accord. L'inspiration vient comme ça vient en fait. Si ça vient en français, ça vient en français. Si ça vient en créole, vous en prie comprendre. Oui, si ça vient en créole, ça vient en créole. Vous allez googoliser. Exactement, exactement. C'est selon l'inspiration, c'est selon le rythme aussi. Oui. Parce que le français ne se chante pas comme le créole, le créole ne se chante pas comme le français. Il y a des mots qui doivent sonner. C'est comme l'anglais. Pour moi, l'anglais, c'est la langue du son. Quand on chante, on est plus dans le son alors que le français, on est plus dans le sens. En fait, quand on écrit un texte en français, il y a la conjugaison, il y a plein de choses. Il faut faire attention au sens des mots et il faut que ça ait du sens, le français. Et l'anglais, on est plus dans du son. Plus dans du son. Quand tu traduis la plupart du temps un texte anglais en français, c'est pas bon. Même souvent le créole en français, des fois, si on utilise... On ne peut pas traduire en mot à mot les langues. Tu as super bien expliqué le délire. Franchement, ça fait au moins 10 ans que j'ai expliqué pourquoi on ne peut pas faire ça et lui, il arrive non, mais cette langue, c'est le sens. Là, c'est le son. Et vous voyez, c'est un professeur. Les gars, en deux mots, il vous a tout expliqué. Et moi, je cherche une explication depuis 10 ans. J'aurais dû t'appeler. Quels sont justement tes projets pour 2022 ? On a vu qu'il y a le showcase. On sent qu'il y aura des petits singles qui vont arriver. Parle-nous un peu de tes projets. Est-ce qu'il y a des featuring qui vont arriver ? Depuis le temps que tu es là, tu as des connexions avec Yann Alou. Pour l'instant, non. Pour l'instant, les connexions se font. Effectivement, pas sur ces projets-là. Voilà. J'en ai déjà parlé avec quelques artistes sur un autre projet qui viendra par la suite Si Dieu me prête vie selon la volonté de Dieu. En ce moment, je travaille sur mon cinquième album qui est en préparation. Tous les clips que je sors actuellement, c'est pour tenir le public en haleine. Ce sont tous des titres extraits de ce prochain album. Le titre, j'ai un secret en des bras moins, tout. Et le titre inédit, tu ne le vois même pas. Il y aura des reprises et des inédits sur ce nouvel album que j'ai préparé durant le confinement. J'ai toujours voulu être productif. Je prépare également le grand spectacle de mes 15 ans de carrière cette année. Il y aura mes 4 danseurs avec moi. Il y aura également mes 4 choristes. Ce sera vraiment un grand spectacle pour remercier le public parce que je vis ça avec beaucoup de gratitude. C'est beaucoup de boulot, mais c'est beaucoup de gratitude aussi. Donc, je vais le fêter ici en Guadeloupe et aussi en Martinique. Donc, je reviendrai te voir pour dire la date officielle et le lieu officiel parce que tout est en préparation également. Là, on prépare également un documentaire sur mes 15 ans de carrière pour expliquer aux gens comment j'ai fait parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Tout ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est par la foi. Donc, je vais expliquer comment j'ai fait tous mes projets, tous mes clips, en fait. J'en ai quand même une quarantaine en 15 ans de carrière. Donc, voilà, je continue. Là, il y aura un prochain clip qu'on va travailler dessus aussi. Et voilà, donc, je continue à donner mes cours de chant aussi. Et donc, je suis actif. C'est mon métier. Je vis de la musique. Je vis de la musique. Je suis également animateur télé. Donc, je vis de ça. Je me donne les moyens. Et je ne sais pas si j'ai fait ça toute ma vie. Mais en tous les cas, je rends grâce à Dieu parce que j'ai concrétisé tous mes rêves avec très peu de moyens. Oui. Très peu de moyens financiers, mais avec une grande foi. Une grande foi qui a été stable, qui a été vraiment solide. C'est ma foi qui me permet de faire des choses et pas forcément ça. On aime souvent mettre l'argent en avant. L'argent est nécessaire, mais ce n'est pas l'élément principal. L'élément principal, c'est la foi en soi et la foi en ce qu'on fait. Voilà. Oh là là là, t'as mis tout le monde d'accord. Là, il y a des gens devant l'autre. T'es exactement. Tant que ça se m'en a dit. En tout cas, voilà des images et des extraits en double écran de son spectacle. Vous avez au moins un aperçu. Vous savez qu'il danse, qu'il chante, que les costumes, même là, parce qu'on n'a pas parlé de ça, on a parlé du jeu de lumière, on a parlé de toi qui te change. Mais effectivement, tes danseurs et tes danseuses sont habillées mais comme personne. C'est beau, visuellement parlant. Regardez-moi ça. Écoute, si tu arrives à faire la captation, on parle au boss, tu sais, il a un spectacle, c'est de la qualité. Peut-être une petite diffusion mais en attendant, il faut te suivre. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux ? Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou même WhatsApp si on veut te poser une question personnellement, même t'inviter pour un spectacle, pour un show. On ne sait jamais. Promoteur, il est là. Tu connais la chanson, ça va s'afficher. Je sais. Alors oui, il y a le Facebook, c'est J.C. Travis. Donc c'est écrit en bas. Vérifiez bien l'orthographe. C'est exactement comme ça que ça s'écrit. J.C. Travis. Il y a également le compte YouTube, c'est J.C. Travis officiel. Donc vous verrez tous les clips, tout ce que je fais, tous mes extraits d'émissions de télé, d'émissions de radio, vraiment mes 15 ans de carrière. Vous verrez ça sur le compte YouTube, J.C. Travis officiel. Il y a également le site Internet, www.jstravis.com Donc vous verrez toute mon actualité, les coupures de presse, les photos de spectacles, les vidéos extraits des différents spectacles, les clips, vraiment toute ma carrière sur le site Internet www.jstravis.com et le numéro de téléphone pour contacter mes équipes de Guadeloupe, c'est le 06 90 42 77 91. C'est également le même numéro pour le coaching vocal. Donc vous allez, mon coordinateur ou ma coordinatrice, voilà, ils vont vous répondre pour pouvoir vous lister pour le coaching vocal. Ne perdez pas trop de temps pour le coaching parce que là, je ne vais pas pouvoir prendre beaucoup d'élèves parce que là, j'en ai déjà beaucoup. Merci, Seigneur. Donc n'hésitez pas. les prestations, le coaching vocal, c'est à ce numéro-là, 06 90 42 77 91. Et pour celles et ceux qui sont connectés à la radio, bien entendu, à chaque fois, j'oublie ce petit détail. JC, depuis tout à l'heure, on dit JC, mais ce n'est pas J et C, c'est G, T, I, deux S, E, accent aigu, et Travis, c'est un petit peu en anglais, Travis, T, R, A, V, Y, S, pour ceux qui nous écoutent à la radio. En tout cas, merci d'être venu nous présenter tout ça. Si tu as un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Domingue, à la Dominique, à Haïti, à la Jamaïque, à Barbade, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent, The V.I, Virginia et Land, Oui, nous on regarde tous et toutes, on vous salue. Hi guys, this is Guadeloupe and Martinique. Ta caméra est juste là. Déjà, tu gères bien ta respiration. On va se taper ça avec une seule respiration. Écoute, tu sais, je ne respire pas, je suis aquaman. Déjà, quelle équipe. C'est ça, moi, c'est tout notre air et on ne respire pas. Mon nez, c'est juste pour faire joli. Et un peu, on meurt. Et un peu, on meurt. En tous les cas, je vais te dire d'abord à toi, merci d'être l'être que tu es. Merci pour le travail que tu fais. Merci pour ta générosité. Merci pour ton cœur d'amour, vraiment, ton humilité. C'est vraiment agréable d'être là avec toi sur ton plateau. Ça fait plaisir. C'est agréable d'être avec vous. C'est vous qui me donnez la force. Franchement, merci à toi. Eh oui, parce que s'il n'y a pas vous, il n'y a pas moi. Exactement. Et ça, je suis comme ça malgré les embouteillages. Très important. Merci à ton équipe également qui a été exceptionnelle comme d'habitude. Voilà, qui m'a bien reçu. Comment s'appelle le technicien ? Bruno. Tu peux le dire Bruno. Bruno. En coyote. Et tu as vu notre stagiaire avec Carton, Mendy. Avec Mendy, exactement. Montage, chercher réseau, tout ça. Exactement. On a besoin d'une équipe derrière soi, donc je les salue en même temps. Et puis un message pour le monde entier, aimez-vous les uns les autres et apprenons, mais justement, à s'aimer et arrêtons de juger notre voisin. Le changement du monde commence déjà par soi-même. donc je vous aime et vivons dans l'amour. Voilà, et pas dans la peur, dans la foi et dans l'amour. Exactement, vivons dans l'amour et arrêtons de se battre pour des gars. On se retrouve donc pour ton spectacle, pour la sortie de ton single, pour la sortie de ton album et ton programme est chargé. Je ne sais même pas quand est-ce que tu dois. En tout cas, merci d'être passé, merci pour le travail que tu fais. On se retrouve de toute façon très, très vite. Merci. Nous, on se retrouve aussi très vite et oui, avec notre invité, mais c'est après quoi ? Après la pub, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada